Marc, vous vous souvenez de Bridget ? Elle courait toute nuit sur votre pelouse, vous vous rappelez pas ? Tout le monde se souvient en tout cas de ce pull pour le moins surprenant. Un authentique pull de Noël aux couleurs de circonstances qui a fait des petits. Sur les réseaux sociaux, des milliers de photos dédiées au Christmas Twitter. Reine de toutes les couleurs, sapin, flocon et bien sûr père Noël. Les marques l'ont compris, plusieurs proposent même leur propre collection. Les coloris sont sympas, ça fait penser aux bonbons, c'est festif. Donc ça a bien plu à nos clientes. Et à ceux qui trouveraient le pull de Noël ridicule et même laid, sachez qu'il est néanmoins branché. En tout cas, certaines versions. Outre-Atlantique, il y a quelques semaines, le chanteur Drake lançait même sa propre collection. Et les politiques s'y sont mis. Les candidats aux primaires démocrates et républicaines, Ted Cruz, Ben Carson et Hillary Clinton, proposent aussi leur version à leurs partisans. Un retour en grâce, plus si étonnant. Il a été aussi relancé par la culture hipster, dont un des principaux codes, c'est de se réapproprier ce qui peut être le plus ringard, le plus second degré, le plus beauf. Et finalement, le reprendre à ses propres codes et jouer sur un espèce de snobisme. Entre inicieux, on comprend que c'est un second degré et que c'est un clin d'œil à une autre référence. C'est plus ses ringards, plus c'est cool. Quand on est assez snob, pour savoir que ce n'est pas vraiment ringard, mais c'est plutôt cool. Les sites de e-commerce proposent le choix le plus vaste. À tous les prix, il n'y a plus qu'à le porter.